C'est connu de tous. Depuis ce vendredi 2 juillet 2021, le président Laurent Gbagbo s'est envolé pour la République démocratique du Congo à l'invitation de Jean-Pierre Bemba Gombo, son ex-co-détenu à la Cour pénale internationale. C'est à bord d'un avion de la compagnie A-Sky Airlines que l'ancien chef d'état ivoirien a embarqué à l'aéroport international Félix Oued-Boigny d'Abidjan en direction de Kinshasa, la capitale congolaise. Voir les images dans l'appli est économisé jusqu'à 80% de data. 24 heures après ce voyage au pays du président Félix Tshisekedi, nous sommes en mesure d'affirmer que le vol du président Laurent Gbagbo s'est passé dans de meilleures conditions rendues agréables grâce aux commandants de bord de l'avion, les hôtesses et les stewards qui étaient au petit soin du fils de Kudu Paul et de Gado Marguerite. Laurent Gbagbo, c'est le cas de dire, a été littéralement happé par le personnel navigant, chacun voulant immortaliser ce moment inoubliable. Voir les images dans l'appli est économisé jusqu'à 80% de data. Les passagers de la compagnie A-Sky Airlines qui n'en demandaient pas mieux se sont joints à la joie des hôtesses de l'air en multipliant les selfies avec le Woody de Mama. Pour tout dire, le voyage de Laurent Gbagbo s'est bien passé dans l'ensemble. Et pour lui, et pour la compagnie A-Sky Airlines qui a su tirer le meilleur de la présence de Laurent Gbagbo sur son vol commercial. Et elle.